Père Céleste, nous te remercions pour notre leader, notre réunion des leaders, pour le développement de ces leaders. Nous demandons que tu accordes à chacun de nous la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous assoie. Ce soir, nous venons pour considérer un sujet de l'expiation. L'expiation. L'expiation par le sang de l'agneau. Et c'était dans l'Ancien Testament. En réalité, il y a beaucoup de références concernant l'expiation dans l'Ancien Testament. Et également dans le Nouveau Testament, nous avons l'expiation. Et comme vous regardez à Lévitique chapitre 16, le verset 11. Lévitique 16, le verset 11. Vous allez voir là que Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égordira son taureau l'expiation. Il fera l'expiation. Donc, il fera l'expiation pour vous. Et il dit que c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. Et ceci est le sommet de tout. Et ce qui veut dire que Dieu envoie le sang pour faire l'expiation pour les âmes des hommes. Et pour les enfants d'Israël, ils avaient tué un agneau. Ils avaient tué un animal comme ils étaient conduits. Et ce sang devait être appliqué sur eux afin de faire l'expiation, une couverture et également l'expiation pour le péché des hommes. Nous venons dans Romain chapitre 5. Le Nouveau Testament, Romain chapitre 5, le verset 6. Il dit que le Seigneur, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Et le verset 9, il dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, vous voyez-vous cela, par le sang de l'agneau, il dit que nous serons sauvés de la colère à venir au travers de lui. Si nous connectons tout ceci ensemble, vous allez voir que les pécheurs sont sous la colère de Dieu, l'indignation de Dieu, la furie de Dieu. Et même parce que Dieu du ciel ne voudrait pas que nous périssions sous sa colère, il a envoyé son fils Jésus-Christ le Seigneur comme le fils de Dieu, Dieu lui-même. Et il est devenu homme, mais il est un homme parfait, sans péché, sans tâche. Il n'avait pas de péché qu'il devait espier. Mais nous, nous avons le péché et nous avons besoin de l'expiation, c'est-à-dire du pardon. Donc, le juste est mort pour les injustes, le sans péché est mort pour les pécheurs, et le parfait est mort pour les imparfaits. Il n'y a aucune autre personne qui pourrait faire cette expiation pour toute l'humanité. L'expiation dont nous avons lu dans l'Ancien Testament, c'était juste pour les enfants d'Israël. Mais il va au-delà des enfants d'Israël pour le reste du monde entier. Christ, le sans péché, le parfait, a versé son sang pour nous. Et il dit, à plus forte raison, étant donc maintenant, le seul temps menant de la justification, nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère à venir au travers de lui. Et le verset dit, c'est le verset dit, « Car si, lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La mort, la mort qu'il est mort pour la crucifixion, vous comprenez, qu'il a versé son sang et que ce sang au travers de cette mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. En parlant de l'expiation, nous parlons du salut. En parlant de l'expiation, nous parlons de l'enlèvement de la colère de Dieu, la punition de Dieu, loin de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous parlez de l'expiation, vous parlez également de l'apaisement qui devait se produire parce qu'il y a de l'illimitié entre Dieu et l'homme et rien ne peut apaiser Dieu, détourner la colère de Dieu, détourner la furie de Dieu, mais rien que la substitution que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est venue constituer pour nous. Alors, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et il dit que nous serons sauvés par cela. Le verset 11. Et non seulement cela, non seulement cela que nous sommes sauvés de la colère, il dit, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est très important. Par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation, l'expiation, le pardon, l'apaisement, la réconciliation, la rédemption, et c'est l'ensemble de tout ceci que nous avons cela auprès de Dieu au travers de l'expiation de Christ. Ce soir, nous considérons à ce message l'expiation par le sang de l'agneau. Nous allons diviser le message en trois parties. Numéro 1. Nous parlons au grand temps, la toute-suffisance de l'expiation par Christ. La toute-suffisance. Nous n'avons pas besoin d'autre chose qui doit être ajoutée à cela. Nous n'avons pas besoin d'autre chose qui doit être faite. Mais cette expiation est toute-suffisante. Et numéro 2, le grand point 2, c'est les profits qui se trouvent dans l'expiation pour toutes les créatures. Les profits de l'expiation pour toutes les créatures. Vous vous rappelez-vous, après qu'il est ressuscité, il a versé son sang, il a déversé son sang, et le sang a été accepté par le Père Céleste. Maintenant, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi? Parce que l'expiation a été faite pour toutes les créatures. Numéro 2, alors, les profits de l'expiation pour toutes les créatures. Et le grand point 3, nous parlons des conséquences de l'expiation sur la croix. Il a fait cela sur la croix. Et maintenant, nous avons les conséquences, c'est-à-dire les retombées de cette crucifixion, de cette aspiration dans la pensée de Dieu. Les conséquences dans la pensée de Dieu également pour le résultat, pour les croyants. Le résultat, les conséquences sont les retombées dans la vie de ceux-là qui sont rachetés, et pour qui l'expiation a été faite. Alors, voyez-vous maintenant aujourd'hui, numéro 1, c'est A, numéro 2, c'est B, et numéro 3, c'est C. A, B, C, tout ce qui se passe maintenant se démontre la toute insuffisance de l'expiation de Christ. Et numéro 3, numéro 3, c'est les conséquences de l'expiation sur la croix. Voyons le point 1, le point 1, c'est la toute insuffisance. La toute insuffisance, et vous allez voir ici, selon les mots anglais utilisés, ça va faire A, B, C. Toute insuffisance, bénéfice et conséquence, A, B, C. Donc, voyez, sur la terre, jusqu'à ce que nous quittions sur la terre, tous les problèmes, jusqu'à ce que nous parions au ciel, l'expiation faite par Jésus-Christ a donné toute solution à tous les problèmes. Donc, nous parlons de la toute insuffisance de l'expiation par Christ. Voyons Esaïe 53, verset 4. Esaïe 53, verset 4, il dit que, le verset 4, il dit que, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, au verset 5, pour le Christ a été blessé, l'agneau, celui-là qui devait venir. Et puisqu'il était déjà planifié, que le salut devait venir au travers de lui, que l'expiation qu'il devait faire depuis le ciel, cela a été révélé maintenant à Esaïe le prophète. Et il a dit que c'est très sûr, Jésus va venir, Christ va venir, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le pécheur du monde. Et sûrement, sûrement, de façon assurée, cela va se passer parce qu'il était blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ses meurtres issus. Nous avons, ou bien nous sommes guéris. Il y a le pardon dans cette expiation, il y a la paix dans cette expiation, et il y a également la pureté dans cette expiation. Et au-delà de ça, il y a l'acceptation dans cette expiation. Et c'est au travers de cette expiation que nous sommes acceptés par le Père Céleste. Le Saint-Dieu nous accepte, acceptant le sang de Jésus-Christ qui est sans péché, qui est juste pour les pécheurs injustes que nous sommes. Il y a la guérison qui se trouve dans cette expiation. Par son expiation, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Il y a la délivrance dans cette expiation. Il y a l'annulation de la malédiction de la loi dans cette expiation. Regardez le verset 6. Au verset 6, il dit, nous allons voir ensemble maintenant dans ce lieu, le verset là, très correctement. Il dit, nous étions tous. Nous étions tous. Vous allez voir qu'il dit, nous tous. Et là, à la fin, il dit, nous tous. Voyez-vous. Et au milieu, il dit, chacun. Vous allez voir que, dans le verset 6, au début, c'est nous tous. Et au milieu, c'est le chacun. Et à la fin, c'est pour tous. Vous allez voir que, maintenant, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de doute concernant cela que, la toute insuffisance de l'expiation est une chose assurée. Que le Seigneur a déjà tout fait. Alors, vous allez voir que, nous étions tous serrants comme un des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous allez voir dans Romains 3, le verset 23. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Nous ne payons rien pour cela. Il a payé tout le prix. Nos larmes. Notre tristesse. Le roulet par terre. Notre pénalité. Où nous souffrons de la souffrance de soi-même. Tout ce que nous allons faire ne va pas contribuer, quoi que ce soit, à l'expiation de Christ. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire qui se trouve en Jésus-Christ. Verset 25. Et c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient. L'expiation, c'est-à-dire la victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je. Dans le verset 26, il dit de montrer sa justice, je le dis, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez la toute insuffisance de l'expiation par Christ. Nous allons voir trois sections dans le grand point 1. Nous allons voir numéro 1, la section 1, l'expiation suffisante pour tout Israël. Et numéro 2, c'est l'expiation du sauveur pour tous dans le monde. Et numéro 3, c'est l'expiation assurée par tous les pénitents, par la foi. Numéro 1, la section 1, la section 1, c'est la suffisance, ou bien l'expiation suffisante pour tous en Israël. Lévitique 16, verset 16. Lévitique 16, verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël, et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour l'attente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 17, il nous dit, « Et il n'y aura personne dans l'attente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. » L'expiation que le souverain sacrificateur faisait, c'était pour tout le monde. Cela veut dire que la voie était tellement claire, la porte était ouverte. Quelques pécheurs que ce soit peuvent venir, se répentir, se détourner de ses péchés, et l'expiation générale va agir pour lui. Le verset 34, il dit, « Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Et on fit ce que l'Éternel avait ordonné. Tout Israël, une expiation, une fois par an. Et ils ont fait tel que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Venez dans 2 Chroniques 29, 2 Chroniques 29, le verset 23. 2 Chroniques 29, le verset 23. Il dit, dans 2 Chroniques 29 et le verset 23, ce qui suit. Il dit qu'ils ont amené, en amenant ensuite les boucs respiratoires, devant le roi et devant l'assemblée, qui posaient leurs mains sur eux. Sur les sacrifices, ils ont imposé, ils ont posé leurs mains, confessant leurs péchés, en transférant leurs transgressions, leurs péchés, sur les boucs qui étaient les sacrifices. Verset 24. Verset 24. Les sacrificateurs les égorgèrent, les égorgèrent, et répandillent leur sang au pied de l'autel, en expiation pour les péchés de tout Israël. En expiation pour les péchés de tout Israël. Personne n'était laissé pour compte. Sans l'expiation, la colère de Dieu reposait sur tout le monde, tout chacun d'eux. Maintenant, l'expiation avait enlevé la colère de Dieu, loin de tout le monde, et le salut était rendu disponible. Le pardon était rendu disponible pour tout le monde, pour tous. Et il continue en disant, car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'Holocauste, et le sacrifice d'expiation. Et c'était suffisant. C'était suffisant pour tout Israël. Voyez-vous, vous allez voir dans Exode 32, Exode 32, verset 30. Exode 32, verset 30. Il dit au verset 30, ce qui suit, que le matin, le lendemain, Moïse a dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon, c'est-à-dire l'expiation de votre péché. L'expiation de votre péché. S'il n'y a pas de péché, pas besoin d'expiation. C'est la présence du péché, c'est la vie pécheresse des gens qui doit les exposer ou qui les expose au danger et à la damnation, la punition de Dieu. Et c'est le péché qui a exigé l'expiation. Mais regardez ceci, il dit, j'obtiendrai pour vous le pardon de votre péché. Verset 31, Moïse retourna vers l'éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Il a retourné à Dieu. Et c'est l'expiation qu'il voulait faire pour eux. Il voulait plaider en leur faveur, que le Seigneur les pardonne. Et l'expiation était pour tout le monde. Il dit, ils ont péché, ils ont fait un grand péché contre toi et ils se sont fait un Dieu d'or. Verset 32, pardonne maintenant le péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Regardez le verset 33, le verset 33, l'éternel dit, ta Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. nous avons appris quelque chose ici. l'expiation ne confirme pas, ou ne confère pas automatiquement le pardon, automatiquement le salut à tout le monde, à toute Israël. L'expiation ne confère pas le salut, le pardon, automatiquement, à qui que ce soit. Maintenant, vous allez voir, le Seigneur a dit, vous avez fait l'expiation, ça, cela ouvre la porte, que quiconque vient, qui se répand, sera pardonné. Fait l'expiation pour tout Israël. Mais, Nadab, Abihu, ils sont morts, et l'expiation n'a pas travaillé pour eux. Pourquoi ? Si nous péchons délibérément, après que l'expiation a été faite, ou que l'expiation est faite, alors, la loi va également nous rattraper, et il y aurait toujours le jugement. Datankoré Abiram, ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu, parce que seulement, l'expiation a été faite pour tout Israël. Nous avons la responsabilité de nous répandir. Donc, les dix espions qui étaient venus, ils ont parlé mal de la terre de Canaan, la terre de promesses. Ils ont découragé le peuple d'Israël d'aller de l'avant pour posséder la terre de promesses. Ils sont tous morts, sans entrer dans la terre promise. Pourquoi ? L'expiation ouvre juste la voie, disant que quiconque ouvre la porte pour lui-même peut aller maintenant profiter de cette expiation qui est pourvue pour tout le monde. Tu dois venir se répandir et croire à cette expérience. à cette expiation. Donc, il y a toujours une responsabilité personnelle après que l'expiation a été faite. Nous allons venir maintenant à la section 2. La section 2, c'est l'expiation du Sauveur dans tout le monde entier, dans tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nous allons voir Esaïe encore, 53 et Esaïe 53, le verset 4. Il dit, oui, c'est de nos péchés qui s'est sous-chargé et c'est de nos tristesses qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé, brisé par Dieu et affligé. Regardez le verset 5 de Esaïe 53. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est passé meurtri sûr que nous sommes guéris. Pas passé meurtri sûr, nous sommes guéris. Maintenant, Jésus-Christ a fait la provision pour le salut de tout le monde, pour tout le monde. Mais, chacun a encore la responsabilité personnelle de venir se détourner de ses péchés et croire au Seigneur. Judas Iscario n'avait pas fait usage de ce privilège et le Seigneur avait averti l'expiation. L'expiation ne donne pas automatiquement le pardon ou amène automatiquement le salut aux hommes pécheurs. Nous devons nous répandir de nos péchés. Tous ces pharisiens, le Seigneur leur a dit, ils se sont habillés et ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs cœurs, ils ont fermé leurs oreilles pour qu'ils ne soient pas convertis et qu'ils ne soient pas guéris. Il a dit le Corazin et tous ces bêtes phagées qu'on sort, là où il a fait de grandes choses merveilleuses, il a dit que ce serait plus honorable pour Sodome et Gomorre d'être Sodome et Tyre et Sidon que pour toi Corazin parce que Jésus le Seigneur est venu pour faire l'expiation mais ne pas accepter l'expiation ils n'ont pas l'expérience personnelle de la repentance la foi personnelle pour pouvoir jouir de cela pour cela ils vont souffrir dans l'enfer il a dit tu seras élevé par les privilèges que tu as et par l'expiation que j'ai faite mais tu as rejeté le pardon que j'ai amené et puisqu'ils ont rejeté ils seront toujours dans le manque de profit de cette expiation l'expiation pour tous et pour tout le monde quiconque veut peut venir mais s'ils ne sont pas venus mais s'ils ne se sont pas répentis l'expiation ne va pas agir en leur faveur le verset 6 le verset 6 il dit car il dit nous tous nous étions zérants tous comme des brebis zérantes et chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous ça c'est la possibilité d'être sauvé pour tout le monde parce que le Seigneur Dieu du ciel a imposé sur le Fils l'iniquité de tout le monde mais maintenant l'apôtre dit à ses juifs il dit puisque vous vous jugez indignes de la vie éternelle nous irons vers les païens ils se sont jugés indignes ils se sont exemptés ils sont restés dans leur tradition ils ne sont pas venus dans la repentance pour sa jeune devant le Seigneur se procéder devant le Seigneur pour cela ils ont péri bien que le Seigneur a déjà fait l'expiration pour tout le monde j'aimerais que vous considérez à 1 Jean chapitre 2 1 Jean 2 le verset 2 1 Jean 2 le verset 2 il dit il est il est lui-même une victime une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier ça c'est l'expiration pour tout le monde tout le monde ça dit le globe donc vous voyez le verset 3 il dit le verset 3 il dit à propos de ce qu'il a fait il parle il disant que la façon dont c'est efficace pour tout le monde quiconque se répand quiconque vient le verset 2 le verset 3 il dit si nous gardons ce commandement par là nous savons que nous l'avons connu alors voyez-vous il y a des conditions si nous gardons ce commandement le verset 4 il dit maintenant celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur celui qui dit l'expiration a été faite il est déjà mort pour nos péchés il a l'expiration pour nos péchés et ils ont continué dans nos péchés et ils disent je suis sauvé comment sais-tu que tu es sauvé oh Christ a déjà fait l'expiration pour tout le monde et je fais partie de ça tout le monde et est-ce que tu t'es répandu il ne faut pas parler de ça ne parle pas de ça as-tu reçu la foi personnelle en Jésus Christ ne parle pas de cela alors il dit que si tu ne gardes pas ce commandement il dit tu dois croire au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé mais si tu ne prends pas ceci sérieux sérieux et que tu ne prends pas ce pas tu ne veux pas ce pas tu dis que tu es dedans tu es un menteur et la vérité n'est pas en toi le verset 5 le verset 5 il dit mais celui qui garde sa parole celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui nous sommes en lui le chapitre 5 1 Jean chapitre 5 lisons le verset 18 1 Jean 5 18 il dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point ça c'est le résultat ça c'est la conséquence ça c'est ce qui démontre que tu crois à l'expiration que tu crois au sang que Jésus a versé pour toi et maintenant puisque tu crois tu t'es répanti tu es né de Dieu et tu ne continues plus dans le péché tu n'as pas les idées oui il a expié mes péchés présents passés et futurs l'expiration me donne le droit me donne la liberté d'aller dans le péché il dit non si quelqu'un dit quiconque dit qu'il est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas le malin ne peut pas te forcer c'est le méchant ça c'est le diable il se fait quelque chose de mauvais c'est le diable il dit je suis né de nouveau mais le diable c'est lui qui est en train d'oeuvrer ces choses en moi le diable vit au dedans de cette personne et le diable contrôle cette personne s'il est né de nouveau si l'inspiration de Christ a agi pour lui celui-là qui est né de Dieu il se garde lui-même et le méchant ne le touche point le verset 19 nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin tout le monde entier voyez le monde entier voyez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde le monde entier mais c'est seulement ceux-là qui sont dans le monde qui vont à Christ qui auront qui auront l'expiration agissant en eux voyez-vous le monde entier autant de gens plusieurs années avant plusieurs années après après Jésus il dit tout le monde entier reposant dans le malin avec le malin verset 20 mais nous savons que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence c'est-à-dire la connaissance la compréhension pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus Christ c'est le Dieu vrai et c'est le Dieu éternel ceux qui ont cru c'est eux qui ont le Dieu véritable voilà pourquoi Jésus verset 21 c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle petits enfants gardez-vous des idoles n'allez pas dans les erreurs en disant que nous continuons d'être des idoles ou pas cela ne veut rien dire Christ a déjà fait l'expiation pour nous et l'expiation couvre toute autre chose ça couvre tout le monde si nous nous répentons nous nous répentons nous sommes justes nous ne sommes pas justes l'implication c'est quoi que nous soyons efficaces ou non nous sommes sauvés il dit non non il dit petits enfants gardez-vous des idoles et que tout le monde me dise Amen nous allons venir maintenant à la section 3 la section 3 c'est l'expiation assurée assurée très sûre l'expiation assurée pour tous les pénitents tous les pénitents par la foi c'est des gens qui ont la foi qui se répandent ils auront l'expiation agissant dans leur vie Jean 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui il aime le monde entier et il demande à ce que les gens croient parce que l'expiation va devenir réelle efficace effective dans la vie de ceux qui ont cru il dit que pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle verset 17 verset 17 car Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé le monde entier au travers de lui soit sauvé l'expiation est disponible pour tout le monde pour que le monde entier soit sauvé par lui le verset qui suit nous rentrons dans des problèmes nous tombons dans l'erreur lorsque nous lisons une partie de la parole et nous ne continuons pas la suite verset 18 celui qui croit en lui n'est pas jugé celui qui croit en lui n'est pas jugé et ce n'est pas comme si c'est une chose l'expiation universelle unilatérale que nous ne croyons ou que nous croyons c'est fait Dieu ne va pas condamner ceux qui croient ce n'est pas une chose universelle pas de condamnation Jésus est venu pour sauver Jésus est déjà venu il n'est pas venu pour condamner mais regardez le main le main qui est là mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu le verset 19 à présent le verset 19 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises cela nous dit la nécessité de la repentance personnelle la haine personnelle pour le péché le fait de fuir personnellement le péché la course loin du péché la démarcation claire personnelle du péché et avoir la foi au Seigneur Jésus Christ pour l'inspiration qui est pour tous afin que cela agisse que cela travaille et que cela soit effectif dans votre vie Marc 1 le verset 14 Marc chapitre 1 le verset 14 il dit après que Jean était mis en prison Jésus allant dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu verset 15 qu'est-ce qu'il disait dans l'évangile il dit le temps est accompli le royaume de Dieu est proche repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ça c'est la part que l'homme doit jouer c'est la responsabilité de l'humain que Christ oui il est mort il doit mourir pour le monde entier pour le péché du monde entier il a fait l'expiration pour le péché de tout le monde mais la responsabilité personnelle avant que le salut ne vienne ou bien ne vienne sur la personne tu dois te repentir d'abord repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle acte 20 acte chapitre 20 le verset 20 acte 20 verset 20 il dit au verset 20 que je n'ai rien gardé rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons verset 21 annonçant aux juifs et aux grecs numéro 1 la repentance envers Dieu l'expiration a été faite Jésus est mort Jésus a versé son sang et ce sang peut laver tous les péchés ce n'est pas automatique mais il dit il y a besoin de la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ le grand point 2 le grand point 2 point 2 c'est les profits de l'expiration pour toutes les créatures les profits de l'expiration pour toutes les créatures Lévitique 17 le verset 11 Lévitique 17 le verset 11 Lévitique 17 verset 11 17 le verset 11 il nous dit verset 11 que car l'âme de la chair est dans le sang je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiration pour vous pour vos âmes c'est le pluriel les âmes pour tout le monde car c'est pas l'âme que le sang fait l'expiration c'est le sang qui fait l'expiration au travers de l'âme donc ici là nous allons voir dans Romain 5 verset 8 Romain 5 verset 8 Romain 5 verset 8 Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous pour tout le monde verset 9 à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang les œuvres de Romain ne peuvent pas nous justifier tous nos efforts ne peuvent pas nous justifier c'est l'expiration qui est nécessaire pour tout le monde avant que la personne ne soit justifiée nous serons sauvés de la colère au travers de lui verset 10 car si lorsque nous étions encore ennemis nous avons été réconcilés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie et le verset 11 il déclare et non seulement cela mais encore nous nous glorifions oh nous nous glorifions un Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui maintenant nous sommes dans cette vie après la repentance la foi au Seigneur Jésus Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation le profit dans l'expiration pour toutes les créatures nous allons voir trois sections ici numéro 1 le salut et la guérison en tant que profit dans l'expiration numéro 2 la sanctification la sainteté à travers le sang de son expiation et numéro 3 c'est la plénitude spirituelle et l'espérance céleste pour les croyants dans l'expiration section 1 le salut et la guérison en tant que profit dans l'expiration acte chapitre 4 le verset 9 acte 4 le verset 9 il dit le verset 9 puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade la guérison bien sûr afin que nous disions comment il a été guéri complètement guéri verset 10 sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est pas le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tout en pleine santé complètement guéri l'expiration l'expiration de Jésus par l'être maîtressif de Christ le saint sorti de son corps par saint maîtressif nous sommes guéris et à la guérison dans l'expiration et le verset 11 le verset 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle verset 12 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés il y a le salut dans cette expiation de Christ il y a la guérison et la délivrance dans cette expiation de Christ voyez dans Somme 103 verset 3 il dit qu'il pardonne tous tes péchés tes iniquités comment peut-il faire cela parce qu'il a tout payé il a payé tout le prix il a fait l'expiation lui qui pardonne toutes nos iniquités qui guérit toutes nos maladies le salut est là la guérison est là dans l'expiation de l'agneau le verset 12 et dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident autant il éloigne de nous nos transgressions ça c'est le salut le salut se trouve dans l'expiation la guérison s'y trouve également la guérison dans l'expiation mais si nous sommes malades est-ce que nous nous taisons fermer la bouche et croiser les bras il a déjà fait l'expiation pour ma guérison non nous devons prier nous devons demander si quelqu'un est rétrogradé et il dit oui vraiment il a fait l'expiation pour tout le monde il a fait également pour mes péchés et tous les péchés que je vais commettre dans le futur est-ce qu'il va croiser les bras et rester là non il doit confesser ses péchés venir à Dieu dans Ézéchiel 36 verset 37 Ézéchiel 36 le verset 37 36-37 dit ainsi parle l'éternel Dieu je mettrai mon esprit en vous et je me laisserai invoqué par la maison d'Israël pour le faire cela je vais les augmenter en normes et en brebis il dit que nous devons prier il se laissera toucher il se laissera invoqué par la maison d'Israël que nous devons le faire afin de ne pas prendre l'expiation à la légère il a fait il a fait et si quelqu'un parle comme ça il fait ainsi il va mourir comme un pécheur il va mourir comme un rétrograde et lorsqu'il sera mort et il irait et il irait dans l'au-delà il va passer l'éternité dans le lac de feu pour toujours mais il va dire mais ils ont dit qu'il a fait l'expiation pour tout le monde de ce saint nom il a fait l'expiation il a donné le pardon il a reçu le pardon disponible pour tout le monde la restauration disponible la pureté disponible oui bien sûr mais c'est pour ceux-là qu'ils demandent c'est pour ceux-là qu'ils se retournent vers le Seigneur c'est pour ceux-là qu'ils se repartent de leurs péchés et qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et le résultat de ça c'est quoi ? il y aura la responsabilité personnelle donc le salut va venir la restauration va venir et la guérison s'en suivra également nous voyons maintenant la section 2 la section 2 c'est la sanctification la sainteté à travers le sang de son expiation nous allons voir Hébreu chapitre 10 le verset 14 Hébreu 10 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés après que nous sommes sauvés nous avons besoin de la perfection nous avons besoin de la purification nous avons besoin de la purge nous avons besoin de le travail interne de la grâce de Dieu la grâce sa deuxième œuvre et tout a été couvert par le sang de l'agneau et ceci dans le verset 16 il dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute 17 il ajoute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités le verset 18 or là où il y a le pardon des péchés il n'y a plus là où il y a le pardon il n'y a plus d'offrande pour le péché verset 19 verset 19 ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire parce que le sang de Jésus est là ce n'est pas par les œuvres de mes mains ce n'est pas par les larmes que je vais verser que nous allons apaiser Dieu mais c'est à cause du sang de Jésus nous avons une libre entrée nous avons la possibilité l'audacité de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et il va enlever les péchés au pluriel le salut il va enlever la racine du péché il va enlever la dépravation parce que Christ a payé tout le prix nous voyons maintenant dans le chapitre 13 de ce même hébreu 13 verset 12 il dit c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang c'est le sang c'est le sang de l'expiration qui sanctifie qui nous sanctifie il dit que afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte le verset 13 sortons donc pour aller à lui nous avons la responsabilité la responsabilité nous incombe oui le sang inversé pour notre sanctification si nous découvrons que la dépravation est encore là si nous découvrons que les tendances la l'attirance vers le péché est encore là si nous voyons que la prédisposition au péché est encore là nous voyons qu'il y a quelque chose inhumaine d'inhumaine qui est quelque chose d'inhumaine je vous l'ai dit qui est encore dedans de nous qui nous tire qui nous attire nous devons courir courir vers le calvin courir vers le seigneur il a dit sortons donc pour aller à lui en haut du camp en portant son opprobre verset 14 car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir parce que nous cherchons la cité céleste l'habitation céleste nous avons besoin de la sanctification cela rend la sanctification très importante la puge du péché le lavage loin du péché et l'enlèvement de tout ce qui est péché loin de nos vies parce que nous cherchons un pays qui est céleste verset 20 verset 20 il nous dit verset 20 maintenant que le dieu de paix le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle voyez-vous c'est toujours par le sang le sang de l'alliance éternelle verset 21 notre seigneur jésus christ verset 21 vous rendent capable parfait de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par jésus christ auquel soit la gloire au ciel des siècles amen nous voyons maintenant hébreu hébreu chapitre 9 le verset 14 hébreu 9 verset 14 combien plus le sang de christ voyez-vous c'est le sang le sang de l'expiration lorsque christ a expié pour tous les péchés que nous maintenant nous avons commis même les péchés qui sont nés avec nous l'expiration couvre tout il dit à plus forte raison combien plus le sang de christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même s'attache à dieu purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le dieu vivant et le verset 15 le verset 15 il dit et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que par la mort la rédemption étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis verset 22 verset 22 et puisque tout d'après la loi est purifié avec du sang purifié avec du sang notre pardon par le sang notre remission par le sang notre salut par le sang notre purification par le sang notre sanctification par le sang notre pureté par le sang presque tout par le sang est purifié et d'après la loi et sans effusion du sang il n'y a pas de pardon si le sang n'est pas versé il n'y a pas de rémission des péchés verset 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement c'est décidé pour les hommes c'est planifié pour les hommes que lorsqu'ils vont mourir une fois le jugement va suivre mais Jésus est venu il est mort pour nous il a porté la punition du péché pour nous maintenant nous devons personnellement individuellement aller vers Dieu et rechercher Dieu parce que nous avons vu la présence du péché dans nos vies nous allons à lui et nous prenons nous indexons le péché qui est en nous le péché et son pouvoir qui domine sur nous et nous ne sommes pas en mesure de nous libérer ou de nous en libérer nous devons parler de ça nous voyons la pollution du péché qui est en train d'envahir toute notre vie nous devons aller à lui et nous disons la présence du péché est là le pouvoir du péché est là en train d'opérer en moi la pollution du péché est là je le sens c'est tellement mal tellement mauvais tellement sale nous nous aménons au Seigneur et alors sa mort son sang va agir en nous mais si nous ne le faisons pas il est réservé aux hommes une fois de mourir et après cela le jugement le verset 28 le verset 28 de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut sans l'expiation pour le péché il ne va pas revenir il ne viendra pas encore pour faire un sacrifice pour le salut non il l'a déjà fait et le point 3 la section 3 c'est la plénitude spirituelle et l'espérance céleste pour les croyants dans l'expiation Galate Galate nous lisons Galate chapitre 3 Galate 3 le verset 2 Galate 3 verset 2 il dit voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce que par les oeuvres de la faux loi que vous avez reçu l'esprit ou par la plédication de la foi verset 13 verset 13 dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois 14 afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la pas la foi l'esprit qui avait été promis c'est pas la foi que ce qu'il a fait sera reçu c'est pas la foi que nous allons recevoir l'expiation ou recevoir tout ce que nous désirons au travers de Christ le salut oui au travers de Christ la sanctification oui au travers de Christ le baptême dans le Saint-Esprit oui au travers de Christ les dons de l'Esprit oui au travers de Jésus la plénitude de la puissance de l'Esprit au travers de Christ jusqu'à ce que nous parvenons à la mesure à la statue de la plénitude de Christ tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous pouvons avoir c'est au travers du Saint qu'il a versé pour nous Jean 16 verset 7 Jean 16 verset 7 il dit je vous dis la vérité Jean 16 verset 7 cependant je vous dis la vérité il vous faisait votre avantage que je m'en aille car si je ne m'envers pas le consolatant ne viendra pas vers vous mais si je m'envers je vous l'enverrai comment est-ce qu'il est parti comment était-il parti c'est au travers de la croix au travers du calvaire en partant vers le ciel il devait passer par le calvaire il devait verser son sang il devait faire l'expiation tout est fait au travers de cette expiation et Dieu verset 8 et quand il sera venu l'esprit de Dieu lorsque l'esprit de Dieu viendra il convaincra le péché il convaincra le monde en ce qui concerne le péché je crois qu'il a déjà fait l'expiation du péché du monde oui c'est vrai mais l'esprit de Dieu va venir il va convaincre le monde du péché il va amener le monde et avec la parole pour que la conviction et la conversion donc c'est la responsabilité qui incombe à tout le monde lorsque Jésus est parti il a déjà fait l'expiation nous devons être convaincus du péché par la suite de Dieu et nous allons venir personnellement nous allons confesser nos péchés afin d'être convertis au Seigneur donc il dit que l'expiation n'est pas automatique vous devez prendre ou faire ce qui est nécessaire convaincre le monde du péché et de la justice et du jugement verset 9 en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi 10 la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus 11 le jugement parce que le prince de ce monde est jugé verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant lorsque l'expiation a été faite vous voyez votre insuffisance votre intérieur insuffisant à propos de la parole de Dieu vous allez à Dieu l'insulte de Dieu va venir maintenant pour vous illuminer l'expiation à cause de son expiation la porte maintenant est ouverte le portail est ouvert pour que tout ce donable de Christ ne puisse l'avoir verset 13 quand le consolateur sera venu l'insulte de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il vous annoncera les choses à venir 1 Pierre 1 1 Pierre 1 3 1 Pierre 1 3 1 Pierre 1 3 il dit béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde miséricorde qui est devenu disponible parce que Christ a versé son sang disponible parce qu'il a payé le prix et il a réconcilié les hommes avec Dieu il a ouvert la voie pour atteindre le Père Céleste et maintenant cette miséricorde peut venir vers du Père à cause de l'expiation il dit à cause de sa grande miséricorde nous a racheté régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans les morts verset 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillé ni flétri lequel vous est réservé dans les cieux 5 à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours verset 15 c'est là ce qui fait votre joie parce que celui qui vous a appelé verset 15 parce que nous allons au ciel nous voulons voir le Seigneur mais puisque celui qui vous a appelé verset 15 est saint poursuivre la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne veut le Seigneur parce que nous allons au ciel béni, heureux les pauvres ceux qui sont purs dans le coeur c'est eux qui verront le Seigneur qui montera sur la montagne de l'éternel et qui se tiendra sur sa montagne haute c'est les gens qui ont les coeurs les mains purs et les coeurs purs les mains innocentes et les coeurs purs ceux qui ne sont pas laissés à la vanité mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit le verset 16 vous serez saint car je suis saint 18 verset 18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la bonne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères mais par le sang précieux de Christ tout dépend du sang qu'il a versé le sang de l'expiation édit par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans péché sa tâche le point numéro 3 le point numéro 3 nous parlons des conséquences les conséquences de l'expiation sur la croix l'expiation a été faite sur la croix 2 chroniques 29 2 chroniques 29 verset 5 2 chroniques 29 le verset 5 29 5 il dit et il a dit écoutez-moi lévite maintenant sanctifiez-vous sanctifiez la maison de l'éternel le Dieu de vos pères et mettez ce qui est impu hors du sanctuaire vous comprenez alors sanctifiez-vous lorsque nous disons sanctifiez il y a des fois que le monde utilise la sanctification comme se séparer se mettre de côté mais il nous donne une compréhension plus profonde de ce mot sanctification il dit sanctifiez la maison de l'éternel le Dieu de vos pères et il dit mettez mettez ce qui est impu hors du sanctuaire le sanctuaire était déjà séparé sanctifié mais il y a l'intérieur de ce saint lieu l'impureté la sanctification de ce lieu saint il y a le lieu qui est le parvis il y a le lieu saint il y a le lieu saint des saints mais maintenant la sanctification ici maintenant c'est d'enlever tout ce qui est à l'intérieur qui est souillé loin du sanctuaire le verset 15 il dit il réunit leurs frères et après s'être sanctifié il vint pour purifier la maison de l'éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'éternel le roi avait parlé mais il n'a pas fait à ce que son opinion soit une ordonnance son idéologie un commandement mais la parole de Dieu était le commandement pour pouvoir purifier la maison de l'éternel verset 16 purifier la maison de Dieu ça veut dire quoi les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'éternel pour la purifier il sortit toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'éternel où les lévites les reçus pour les emporter les emporter dehors au torrent de cédron alors c'est ce que Dieu fait pour nous lorsque il nous sanctifie il enlève de notre corps intérieur dans notre homme intérieur l'intérieur de nous l'esprit l'âme et le corps il enlève toutes ces choses impures loin de nous le verset 23 le verset 23 il dit on amena ensuite les boucles espiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux verset 24 les sacrificateurs les égorgeants les animaux là les boucles ils ont égorgé les boucles et répandit leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël faire l'expiation pour tout Israël l'expiation c'est très large mais ils ont levé tout ce qui est impu loin de l'intérieur et ils ont fait cette expiation pour tout Israël car le roi avait ordonné que le locus et le sacrifice d'expiation soit fait ou soit fait pour tout Israël tout Israël 1 Jean 2 1 Jean 2 1 Jean chapitre 2 verset 1 mes petits enfants je vous écris cette chose afin que vous ne péchiez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste verset 2 il a lui-même une victime expiatoire pour nos péchés l'expiation qu'il a faite pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier 3 verset 3 si nous gardons ces commandements par là par le fait que nous gardons les commandements nous savons que nous l'avons connu si nous bénéficions de l'expiation voici ce qu'il y a devant nous il nous donne le pouvoir il nous donne la régénération il en nous change il nous donne le pouvoir d'aller et de ne plus pécher et alors le verset 4 il dit celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement il est un menteur et la vérité n'est pas en lui verset 5 verset 5 il dit mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui verset 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui même les conséquences de l'expiation nous parlons de trois choses ici section 1 la crucifixion du mois à travers son expiation sur la croix section 2 le brisement du serpent par son expiation au calvaire section 3 la commission au saint d'annoncer l'expiation de Christ section 1 section 1 la crucifixion du mois à travers son expiation sur la croix il nous dit dans Galates chapitre 6 Galates 6 14 Galates 6 le verset 14 il dit pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi et comme je le suis pour le monde le monde est crucifié pour moi il n'y a pas quelque chose entre moi et le monde plus il n'y a plus le monde qui a crucifié Christ ce monde est crucifié pour moi et moi aussi je le suis pour ce monde il nous dit dans le Galates chapitre 2 le verset 20 Galates 2 verset 20 il dit moi j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi et la vie que je mène maintenant dans la chair je le vis ou je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi Romain 6 verset 6 Romain 6 verset 6 sachant que notre vieil homme notre vieil homme la racine du péché celui qui nous pousse le vieil homme sachant celui qui nous pousse le péché interne la faiblesse interne la tirasse qui amène vers le péché sachant sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit c'est le type de Dieu pour l'inspiration pour le sang que Jésus a versé à la croix du calvaire que la racine du péché la faim du péché la source du péché le corps du péché l'énergie du péché de l'intérieur soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché à partir de cet instant nous ne serons plus des serviteurs du péché verset 18 verset 18 ayant été affranchis du péché affranchis du péché par l'expiration du Seigneur Jésus Christ il nous affranchit étant donc affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice verset 22 verset 22 mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu nous sommes affranchis du péché libéraux du péché nous sommes devenus esclaves de Dieu c'est à dire serviteurs de Dieu et vous avez pour fin la sainteté et pour fin la vie éternelle la section 2 la section 2 c'est le brisement du serpent le brisement du serpent par l'expiration au calvaire Colossiens 3 Colossiens 3 verset 14 Colossiens 3 verset 14 regardez moi ça Colossiens 3 verset 14 il dit le verset 14 mais pas de Colossiens 3 Colossiens 3 2 verset 14 je vous l'ai dit 2 verset 14 il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ou nous condamnaient et qui subsitaient contre nous il a détruit et le collant à la croix verset 15 verset 15 il dit il a député la domination et les autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles à cause de la croix les principautés les pouvoirs leurs forces sont détruites et leurs plans sont détruits contre notre vie à cause de l'expiation et si nous venons au Seigneur et que nous reconnaissons l'expiation le pouvoir de l'expiation la provision de l'expiation alors toutes ces principautés et pouvoirs n'auront plus d'effet sur nos vies dans Hébreu 2 Hébreu chapitre 2 verset 14 Hébreu 2 verset 14 Hébreu 2 verset 14 il dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il a également participé lui-même afin que par la mort il est devenu un homme afin d'emporter tous les problèmes afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable verset 15 et qu'il délivra tous ceux qui par craint de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude maintenant il nous a délivré et le diable n'a plus de pouvoir les démons n'ont plus d'autorité sur votre vie sur la vie de qui que ce soit au nom de Jésus Jean chapitre 12 Jean 12 le verset 31 Jean 12 le verset 31 Jean 12 verset 31 nous dit que c'est maintenant le lieu de jugement de ce monde maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors il ne vous torturera pas il ne vous touchera pas tout son pouvoir est détruit loin de nos vies au nom de Jésus la section 3 la section 3 c'est la commission au sein la commission au sein d'annoncer l'expiration de Christ de Corinthiens 5 de Corinthiens 5 verset 15 de Corinthiens 5 le verset 15 il nous dit au verset 15 que tout cela vient de Dieu qui nous réconcilie avec lui-même par Jésus Christ voyez-vous il est mort par le sang qu'il a versé il est mort par l'expiration qu'il a faite il nous a réconcilié maintenant avec Dieu avec par Jésus Christ il nous a donné le ministère de la réconciliation lisez le verset 19 le verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même ceux qui ont cru ceux qui se sont répentis et à à lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation il dit allez annoncer aux gens que Christ a tout payé quiconque peut venir maintenant et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé pourquoi ? parce qu'il s'est engagé à nous maintenant il est engagé dans nos mains l'œuvre de la réconciliation verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ nous nous tenons maintenant la position de Christ à la place de Christ et ce que Jésus aurait fait après qu'il est mort à la croix du calvin nous devons aller maintenant il est parti de lieu en lieu de place en place de ville en ville pour dire je suis mort pour vous déjà j'ai porté votre fardeau déjà j'ai fait déjà l'expression pour vous mais vous devez venir venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos au lieu de le faire lui-même il nous donne maintenant le droit de le faire à sa place à sa place et il dit maintenant nous vous en supplions nous vous en supplions nous prions nous demandons pardon auprès de vous au nom de Christ soyez réconcilés avec Dieu c'est pourquoi il nous a dit dans Marc chapitre 16 le verset 15 Marc 16 verset 15 puis il leur dit comme il nous le dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas même si l'expiration est déjà faite bien qu'il a déjà versé son sang bien qu'il a déjà payé tout le prix nécessaire tout le monde doit croire chacun doit croire personnellement parce que celui qui ne croira pas sera condamné verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru toutes ces choses sont dans l'expiration tout ce pour quoi il est sacrifié tout est là il a payé cela il a dit à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues 18 ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il en refera au point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris verset 19 le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu 20 verset 20 verset 20 et ils s'en allaient tous les gens qui avaient cru et ils s'en allaient Étienne Philippe tous les apôtres ils sont partis et ils s'en allaient et ils ont cru que s'ils allaient les suivre ils sont partis prêcher partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les signes qui l'accompagnaient et que le peuple de Dieu dise acte chapitre 8 verset 4 acte 8 verset 4 et il dit que ceux-là qui étaient dispersés allaient partout prêcher la bonne nouvelle verset 5 verset 5 verset 5 Philippe étant descendu dans la vie de sa Marie il prêcha le Christ et comme il a prêché la parole verset 6 les foules toutes entières étaient attentives à ce que Philippe disait les gens que ceux-là lorsqu'ils apparaissent lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient verset 7 Car des esprits impuls sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux fut tout ce qui avait été paralysé et boiteux était guéri. Il fut guéri. Verset 8. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Cette nuit, une grande joie dans notre église. Une grande joie avec vous. Et quand vous sortez et que vous annoncez l'expiration faite par Christ, partout où vous allez, la joie vous suit. Le salut, la guérison, la délivrance. Et comme nous allons au bon moshot, le week-end prochain, la joie partout au nom de Jésus. Tenez-vous debout et confirmez et réclamez cela dans votre prière. Priez pour que l'expiration qui a été faite soit efficace dans votre vie. L'expiration est déjà faite. Il n'y a pas de problème qui ne peut être résolu. Le salut, la guérison, la délivrance. Allez partout avec le message. Annoncez le message partout. Christ a payé tout le prix. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, guéri, délivré au nom de Jésus.